Je vous invite à ouvrir la parole de Dieu dans le livre des juges. Et ce matin, nous allons lire le chapitre 2 en entier. Juge, chapitre 2. Voilà. Juge, chapitre 2. Et nous lisons le chapitre en entier. Voici la parole de Dieu. Un envoyé de l'Éternel monta de Gilgal à Bokim et dit, « Je vous ai fait monter hors d'Égypte, et je vous ai amené dans le pays que j'ai juré à vos pères de vous donner. J'ai dit, jamais je ne romperai mon alliance avec vous. Et vous, vous ne traiterez point d'alliance avec les habitants de ce pays. Vous renverserez leurs hôtels. Mais vous n'avez point obéi à ma voix. Pourquoi avez-vous fait cela ? J'ai dit alors, je ne les chasserai point devant vous. Mais ils seront à vos côtés, et leur Dieu que vous seront un piège. Lorsque l'envoyé de l'Éternel eut dit ses paroles à tous les enfants d'Israël, le peuple éleva la voix et pleura. Ils donnèrent à ce lieu le nom de Bokim, et ils y offrirent des sacrifices à l'Éternel. Josué renvoyait le peuple. Les enfants d'Israël allèrent chacun dans son héritage pour prendre possession du pays. Le peuple servit l'Éternel pendant toute la vie de Josué, et pendant toute la vie des anciens qui survercurent à Josué, et qui avaient vu toutes les grandes choses que l'Éternel avait faites en faveur d'Israël. Josué, fils de Nonne, serviteur de l'Éternel, mourut, âgé de 110 ans. On l'ensevelit dans le territoire qu'elle avait eu en partage, à Timnat-Eres, dans la montagne d'Éphraïm, au nord de la montagne de Gaach. Toute cette génération fut recueillie auprès de ses pères, et il s'éleva après elle une autre génération, qui ne connaissait point l'Éternel, ni ce qu'il avait fait en faveur d'Israël. Les enfants d'Israël firent alors ce qui déplait à l'Éternel, et ils servirent les bâles. Ils abandonnèrent l'Éternel, le dieu de leur père, qui les avait fait sortir du pays d'Égypte, et ils allèrent à près d'autres dieux d'entre les dieux des peuples qui les entouraient. Ils se prosternèrent devant eux, et ils irritèrent l'Éternel. Ils abandonnèrent l'Éternel, et ils servirent bâles et les astartés. La colère de l'Éternel s'enflamma contre Israël. Il les livra entre les mains de pillards qui les pillèrent. Il les vendit entre les mains de leurs ennemis d'alentour, et ils ne purent plus résister à leurs ennemis. Partout où ils allaient, la main de l'Éternel était contre eux pour leur faire du mal, comme l'Éternel l'avait dit, comme l'Éternel leur avait juré. Ils furent ainsi dans une grande détresse. L'Éternel suscita des juges, afin qu'il les délivre de la main de ceux qui les pillèrent. Mais ils n'écoutèrent pas, même pas même, leurs juges, car ils se prostituèrent à d'autres dieux, se prosternèrent devant eux. Ils se détournèrent promptement de la voie qu'avait suivie leur père, et ils n'obéirent point comme eux au commandement de l'Éternel. Lorsque l'Éternel leur suscitait des juges, l'Éternel était avec le juge, et il les délivrait de la main de leurs ennemis pendant toute la vie du juge. Car l'Éternel avait pitié de leur gémissement contre ceux qui les opprimaient et les tourmentaient. Mais à la mort du juge, ils se corrompaient de nouveau plus que leur père, en allant après d'autres dieux pour les servir et se prosterner devant eux. Et ils persévéraient dans la même conduite et le même endurcissement. Alors la colère de l'Éternel s'enflamma contre Israël, et il dit, « Puisque cette nation a transgressé mon alliance que j'avais prescrite à ses pères, et puisqu'ils n'ont point obéi à ma voix, je ne chasserai plus devant eux aucune des nations que Josué laissa quand il mourut. C'est ainsi que je mettrai par elles Israël à l'épreuve, pour savoir s'ils prendront garde ou non de suivre la voie de l'Éternel comme leur père et ont pris garde. Et l'Éternel laissa en repos ces nations qui n'avaient pas livré entre les mains de Josué, et il ne se hâta point de les chasser. » Et c'est la parole de Dieu. Quand on regarde à l'histoire, on voit dans le livre des Actes comment les apôtres sont partis de Jérusalem, qu'ils sont allés en Judée, en Samarie et plus loin, en annonçant la bonne nouvelle comme Jésus leur avait ordonné de faire. Et l'apôtre Paul les a rejoints quand l'Église s'étendait vers l'Asie et vers Rome. Et c'est un démarrage fulgurant. Et quand on lit les lettres aux sept Églises que le Seigneur Jésus a dictées à l'apôtre Jean que l'on trouve dans les trois premiers chapitres de l'Apocalypse, on voit que tout ne va pas au mieux. Le Seigneur Jésus crie averti les Églises, les exhorte à redresser certaines choses, sinon il allait retirer le chandelier. Et aujourd'hui, ces Églises sont du passé. Le chandelier a été éteint. C'est une fausse religion qui occupe le terrain. Plus tard dans l'histoire, on voit la réforme protestante qui a traversé l'Europe. Des hommes et des femmes ont tout donné pour faire connaître la vérité de l'Évangile, de la parole de Dieu, dans une période qui était sombre. Des Églises ont été établies en France, en Allemagne, en Suisse, en Écosse, au Pays de Galles. Si on va dans ces pays aujourd'hui, il sera difficile de trouver une Église qui prêche fidèlement l'Évangile. Pourquoi ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Il n'y a pas si longtemps, en Angleterre, l'Angleterre était le moteur, un moteur dans l'effort missionnaire des prédicateurs tels que George Whitefield, Charles Spurgeon, ou un peu plus récemment Martin Lloyd-Jones, ont proclamé la parole de Dieu à travers le pays, ont touché beaucoup de personnes. Mais si on parcourt l'Angleterre aujourd'hui, on découvrira que beaucoup de lieux de culte ont été transformés en magasins d'antiquité, de brocantes, ou même en bars. Qu'est-ce qui s'est passé ? C'est la même chose aux États-Unis. Beaucoup de lieux de culte sont abandonnés dans d'autres endroits. Il n'y a que très peu de voitures sur un grand parking. Les bâtiments qui accueillaient l'Église sont maintenant remplis de personnes qui courent après les fausses religions ou le divertissement. C'est difficile de trouver un lieu où l'Évangile est prêché fidèlement, où l'Évangile transforme des vies. Quand ces choses sont-elles arrivées ? C'est l'histoire de ce texte en juge, chapitre 2. L'histoire du livre des juges est celle-ci. Dieu accomplit sa volonté malgré les échecs et la rébellion de son peuple. Et il l'accomplira, même si cette volonté fait mal à son peuple. Et le premier point, on revient un peu sur ce qu'on a vu la dernière fois, les premiers versets de ce chapitre 2, les cinq premiers versets. Le messager de l'Éternel. On a vu la dernière fois que le peuple a rapidement oublié les promesses que Dieu leur avait données dans le cadre de son alliance. Des promesses qui incluaient la victoire sur leurs ennemis. Et parce que le peuple a rapidement oublié ces promesses, Dieu envoie un messager de l'Éternel pour leur rappeler qu'il allait y avoir des conséquences suivant leur péché, leur infidélité à l'alliance. Ce messager monte de Gilgal. Gilgal était le lieu où l'ange de l'Éternel avait promis d'être avec le peuple d'Israël dans sa première victoire à Jéricho. On lit cela en Josué chapitre 4, versets 19 et 20, ou Josué 5, versets 9 et 10. Ce messager, cet envoyé de l'Éternel, c'est l'ange de l'Éternel. Et c'est ce qu'on appelle une théophanie. C'est la deuxième personne de la Trinité, la Christ préincarnée, qui se manifeste en tant que commandant de l'armée de l'Éternel. Remarquez les paroles. Il parle à la première personne du singulier juge 2, versets 1 et 3. Un envoyé de l'Éternel monta de Gilgalavokim et il dit, « Je vous ai fait monter hors d'Égypte. Je vous ai amené dans le pays que j'ai juré. J'ai dit, jamais je ne romperai. Mais vous n'avez point oublié à ma voix. J'ai dit, je ne les chasserai point devant vous. » Le peuple d'Israël était coupable d'avoir fait des alliances avec les habitants du pays. Ils n'ont pas respecté leur partie de l'alliance que Dieu avait faite avec eux après la sortie du pays d'Égypte. Ils ont fait des compromis. Ils ont toléré la présence de certains habitants au lieu de les chasser, au lieu de les extréminer comme Dieu leur avait ordonné de faire. Jacques nous rappelle un parallèle pour nous dans sa lettre chapitre 4, verset 4 à 6. Adultère que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu ? Celui donc qui veut être ami du monde se rend ennemi de Dieu. Croyez-vous que l'Écriture parle en vain ? C'est avec jalousie que Dieu chérit l'Esprit qui fait habiter en nous. Il accorde au contraire une grâce plus excellente. C'est pourquoi l'Écriture dit « Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles ». Dieu avait annoncé sa parole au peuple d'Israël à travers Moïse, à travers Josué, que si Israël épargnait les habitants du pays et leur manifestait de la miséricorde au lieu du jugement, alors Israël deviendrait comme les habitants du pays. L'ange de l'Éternel est monté à Bochim pour prononcer le jugement contre le peuple de Dieu à cause de son infidélité à l'alliance, de sa désobéissance au commandement. Et en entendant cela, le peuple pleure, d'où le nom de la ville qui veut dire « ceux qui pleurent ». Est-ce que c'était des larmes de repentance ou est-ce que c'était simplement des larmes de regret ? Si on regarde la suite de l'histoire, on voit que les larmes étaient superficielles. Mais venons-en donc au reste de ce chapitre et donc le deuxième point, les versets 6 à 13 de ce chapitre 2. « Le chef est mort et les choses ont changé. » Le chef est mort et les choses ont changé. Verset 6 à 13. Et on a un rappel ici de ce qui s'est passé précédemment. Ce n'est pas un renvoi au verset 1 du chapitre 1 où le peuple s'est rassemblé pour demander à l'Éternel qui devait conduire le peuple. Ce n'est pas non plus un renvoi au verset 1 à 5 de ce chapitre 2 où l'ange de l'Éternel est venu pour prononcer un jugement contre le peuple. C'est un renvoi à Josué 24. Quand Josué a prononcé ses dernières paroles et a exhorté le peuple à marcher devant l'Éternel, à lui rester fidèle. Mais cette réunion appartient maintenant au passé. Le tour nous rappelle que le chef et ceux qui étaient avec lui sont morts. Josué a vécu jusqu'à l'âge de 110 ans et il a conduit le peuple d'Israël pendant environ 15 ans après la mort de Moïse. Tous les anciens qui avaient vu les œuvres merveilleuses de Dieu dans la traversée de la mer Rouge, la destruction de Jéricho, l'expulsion des habitants de la terre, de la promesse, ont eu une influence sur le peuple après la mort de Josué. Pendant qu'ils étaient en vie, la nation d'Israël suivait l'Éternel. C'est ce que nous dit le verset 7. Le peuple servit l'Éternel pendant toute la vie de Josué et pendant toute la vie des anciens qui survécurent à Josué et qui avaient vu toutes les grandes choses que l'Éternel a fait en faveur d'Israël. Mais il y a quelque chose d'important dans la mort de Josué. On lit au verset 8 et 9 Josué, fils de Nonne, serviteur de l'Éternel, mourut âgé de 110 ans. On l'ensevelit dans le territoire qu'il avait eu en partage à Timnat-Erest dans la montagne d'Éphraïm, au nord de la montagne de Gâche. Tous les responsables ordonnés par Dieu sont destinés à connaître la même fin. Et qu'en est-il de leur influence après leur mort ? Un auteur a écrit un livre qui parle de sept personnages de l'histoire qui règnent sur le monde depuis leur mort. Il mentionne Charles Darwin, Karl Marx, Sigmund Freud et d'autres qui ont eu une grande influence sur le monde pendant leur vie et qui, bien qu'ils soient morts depuis des décennies, voient leur enseignement être enseignés de génération en génération. Comment se fait-il que la vérité que nos pères nous ont enseignée concernant Dieu s'évapore si rapidement et qu'il nous faut être disciplinés pour l'enseigner à la génération suivante ? Cela a sans doute quelque chose à voir avec la nature pécheresse de l'homme et son inclination naturelle à rejeter Dieu et à préférer l'erreur. Et pour Israël, le peuple que Dieu avait choisi, la mort de Josué et la mort plus tard de ceux qui l'ont accompagné a marqué un terrible changement. Une autre génération s'est levée, ce qui est tout à fait normal, mais nous lisons verset 10. Cette génération fut recueillie auprès de ses pères et il s'élevera après elle une autre génération qui ne connaissait point l'éternel ni ce qu'il avait fait en faveur d'Israël. Il y a deux choses à noter au sujet de cette nouvelle génération qui était ignorante de Dieu. La première chose est le fait que Dieu n'agissait pas de façon miraculeuse comme il l'avait fait quand il a délivré le peuple hors d'Égypte, quand il l'a gardé pendant 40 ans dans le désert, quand il l'a fortifié pour conquérir la terre de la promesse. La deuxième chose, c'est le fait évident que le peuple ne vivait pas dans une communion avec Dieu. Ces vérités s'appliquent aussi à nos circonstances. Même si c'est vrai que Dieu n'accomplit pas autant de miracles aujourd'hui que dans des périodes de réveil, nous n'avons cependant aucune excuse pour ne pas connaître Dieu. Dieu continue de se révéler dans les choses qu'il a créées. Romains chapitre 1 verset 18 à 20 Dieu a aussi révélé sa nature dans sa loi dont les principes de base sont gravés sur la conscience de chaque être humain. Romains chapitre 2 Dieu a envoyé l'expression complète et parfaite de lui-même dans la personne de son fils Jésus-Christ. Hébreu chapitre 1 les trois premiers versets Dieu nous a donné une description de lui-même dans sa parole la Bible Romains chapitre 3 2 Timothée 3 16-17 Dieu s'est révélé nous n'avons aucune excuse de ne pas le connaître et même s'il y a la responsabilité des parents qui sont appelés à marcher dans une communion avec Dieu et à enseigner leurs enfants les choses de Dieu cette responsabilité ne se limite pas aux parents. Chaque génération est appelée à enseigner les choses de Dieu à la génération suivante mais en même temps c'est Dieu qui appelle les âmes au salut et donc on est appelé à enseigner la génération suivante en regardant à Dieu pour qu'il appelle les enfants à suivre leurs parents croyants mais quand il n'y a pas cet enseignement il y a un changement un changement terrible parce que la génération suivante ne connaît pas Dieu cette nouvelle génération qui se lève s'est sans doute considérée comme étant progressiste intelligente acceptable aux yeux des habitants de Canaan oui oui elle allait admettre qu'elle était un peu différente qu'elle changeait mais elle estimait que ce changement était pour le meilleur le changement que l'on voit dans notre culture occidentale est considéré comme étant bon par ceux qui ne connaissent pas Dieu par ceux qui ne se préoccupent pas de ce que Dieu dit nous qui aimons Dieu nous vivons dans une culture païenne qui est éloignée de Dieu tellement influencée par le prince de ce monde et par le péché que la norme acceptable est de considérer comme bon ce qui est mauvais et pourtant Dieu avait averti par le prophète Esaïe chapitre 5 verset 20 malheur à ceux qui appellent le mal bien et le bien mal qui change les ténèbres en lumière et la lumière en ténèbres qui change l'amertume en douceur et la douceur en amertume Esaïe 5 verset 20 les personnes importantes les penseurs progressistes de ce monde les acteurs majeurs sont tous du même avis que Dieu la Bible l'Église les chrétiens sont des choses du passé et que c'est bien ainsi et c'est très similaire à ce que pensait la génération après Josué mais l'évaluation de Dieu est à l'opposé de cette auto-évaluation tordue l'évaluation de Dieu n'est pas très belle verset 11 à 13 les enfants d'Israël firent alors ce qui déplaît à l'éternel ils servirent les bal ils abandonnèrent l'éternel le Dieu de leur père qui les avait fait sortir du pays d'Egypte ils allèrent après d'autres dieux d'entre les dieux des peuples qui les entouraient ils se prosternèrent devant eux et ils irritèrent l'éternel ils abandonnèrent l'éternel et ils servirent bal les astartés le peuple d'Israël est devenu comme ses voisins le peuple est allé après d'autres dieux les idoles du peuple de Canaan ils ont servi les bal bal était l'idole masculine que tous les habitants de Canaan servaient dans tout l'Ancien Testament le nom peut être au singulier ou au pluriel il décrit des variations ou des variants d'idoles de type bal l'adoration de bal impliquait souvent de la sensualité on pensait que cette idole contrôlait les récoltes mais en plus de bal le peuple a servi les astartés astartés c'était l'équivalent féminin de bal c'était l'idole de la fertilité et son adoration impliquait toutes sortes de débauches de pratiques sexuelles mais comment le peuple de Dieu pouvait-il arriver à ce point de débauche sexuelle peut-être qu'on pourra trouver la réponse en posant une autre question aujourd'hui comment des chrétiens professants arrivent-ils à commettre l'adultère à voir des prostituées à être accros à la pornographie ou à être emprisonnés dans un style de vie homosexuelle la réponse c'est que c'est un mouvement graduel presque imperceptible c'est glisser petit à petit s'éloigner de la foi dans la parole de Dieu pour suivre ce qui attire la chair c'est abandonner une marche confiante et tranquille dans la foi en Dieu pour aller vers ce qui excite et attire les instincts et les émotions de la chair le peuple a commencé à chercher les idoles populaires et on lit ensuite qu'il se prosterne devant ces idoles le peuple a abandonné le seul vrai Dieu l'éternel pour satisfaire sa curiosité au sujet de ces faux dieux du pays de Canaan mais après avoir bu la première gorgée de ces idoles de la chair le peuple était pris au piège il s'est prosterné devant ces idoles de tout son coeur de tout son esprit de toute sa volonté avec toutes ses émotions il a été pris au piège sans doute qu'il ne s'en rendait pas compte de suite si quelqu'un leur avait dit ils auraient renié cette accusation mais ils sont tombés et l'évaluation de Dieu et que le peuple d'Israël fit ce qui déplait à l'éternel le monde disait que c'était acceptable normal c'était même très bien mais Dieu a répété ce qu'il a toujours enseigné il a toujours enseigné à ce peuple et à ses pères que se prosterner devant les idoles est une mauvaise chose le mot mal veut dire moralement mauvais ce mot décrit aussi ce qui conduit à l'adversité à la peine à la perte au chagrin extrême ce que Dieu appelle mal ne produit jamais une paix agréable et douce Dieu révèle qu'en allant vers les faux dieux le peuple d'Israël l'avait abandonné lui le seul vrai Dieu et on ne peut pas se prosterner devant les idoles populaires et le vrai Dieu en même temps en réalité le peuple avait abandonné le Dieu de leur père verset 12 et c'était leur péché principal parce qu'il ouvre la porte à tous les autres quand on rejette Dieu quand on l'écarte que ce soit dans la famille dans l'église à l'école ou dans la culture dans la société en général il n'y a plus de limites pour nous aider à voir quand on va avoir des problèmes abandonner Dieu c'est comme éteindre le GPS et conduire sa voiture les yeux bandés quand on fait cela on n'arrive pas à la destination souhaitée c'est impossible pourquoi les gens s'éloignent-ils du Dieu de leur père ils étaient coupables ils ont abandonné le Dieu qui les avait fait sortir du pays d'Egypte il est vrai que cette nouvelle génération n'avait pas été esclaves en Egypte mais dans le principe si Dieu n'avait pas délivré leurs parents ils auraient été esclaves et choisir d'abandonner le Dieu de leur père n'allait pas avoir une fin heureuse pourquoi parce qu'en agissant ainsi dans leur rébellion volontaire ils ont irrité l'éternel le terme irrité veut dire contrarié ou semer la zizanie agité le terme est utilisé pour décrire Dieu de façon imagée comme les humains pourraient le comprendre avec des narines dilatées à cause de sa colère les israélites ont provoqué la colère de Dieu contre eux pourtant c'est l'éternel c'est le Dieu qui a créé toutes choses eux y compris il a créé une nation selon la promesse faite à Abraham il les a délivrés de l'esclavage en Egypte il a constitué une nation avec des lois avec des chefs il a usé de patience envers leurs ancêtres pour finalement les laisser mourir dans le désert à cause de leur rébellion il a amené leurs pères dans le pays qu'il avait promis à Abraham il les a fortifiés pour qu'ils remportent leur victoire sur les ennemis à quoi pensaient ces gens à quoi pensait cette nouvelle génération Dieu avait manifesté tellement de grâce à leur égard pourquoi allait-il maintenant se détourner de lui dans une rébellion têtue vous pourrez se poser la même question des dizaines de fois dans nos circonstances voilà le chef est mort et les choses ont changé troisième point l'histoire de la période des juges en Israël verset 14 à 23 cette deuxième partie de ce chapitre est considérée comme un résumé ou un plan de tout le livre des juges voilà le thème du livre des juges le peuple d'Israël a péché et Dieu a répondu à la rébellion de son peuple et parce que le peuple a péché Dieu n'était plus dans l'obligation de garder son alliance il ne faisait que respecter ses engagements dans l'alliance Deutéronome 28 les versets 1 et 2 nous dit si tu obéis à la voie de l'éternel ton Dieu en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui l'éternel ton Dieu te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre voici toutes les bénédictions qui se répondront qui répandront sur toi et qui seront ton partage lorsque tu ébouiras à la voie de l'éternel ton Dieu et on a une liste de bénédictions qui suit mais le peuple d'Israël n'a pas obéi et donc Dieu ne t'est plus dans l'obligation de les bénir de plus Dieu a versé son jugement sur le peuple comme il l'avait promis avant d'envoyer les parents dans le pays de la promesse Dieu les avait avertis en Deutéronome 28 verset 15 mais si tu n'obéis point à la voie de l'éternel ton Dieu si tu n'observes pas et ne mets pas en pratique tous ces commandements et toutes ces lois que je te prescris aujourd'hui voici toutes les malédictions qui viendront sur toi et qui seront ton partage et on a une liste de malédictions est-ce que c'est si difficile à comprendre obéir fidèlement à Dieu et être béni ou ne pas lui obéir et être jugé c'était la règle et Dieu a simplement gardé sa parole et ses promesses face à la rébellion du peuple d'Israël et on lit dans les versets 14 et 15 la colère de l'éternel s'enflamma contre Israël il les livra entre les mains de pillards qui les pillèrent il les vendit entre les mains de leurs ennemis d'alentour et ils ne purent plus résister à leurs ennemis partout où ils allaient la main de l'éternel était contre eux pour leur faire du mal comme l'éternel l'avait dit comme l'éternel le leur avait juré ils furent ainsi dans une grande déstresse Dieu reste fidèle à ce qu'il a déclaré et puis on voit quelque chose d'étonnant quelque chose à laquelle personne ne s'attend dans son jugement Dieu se souvient de sa miséricorde le peuple s'est rebellé Dieu a envoyé des problèmes à travers le voisin à travers les habitants de Canaan mais verset 16 l'éternel suscita des juges afin qu'il les délivre de la main de ceux qui les pillaient verset 18 lorsque l'éternel leur suscitait des juges l'éternel était avec le juge et il les délivrait de la main de leurs ennemis qui étaient ces juges comme nous le lisons l'éternel a suscité des juges dans sa providence comme des combattants des libérateurs pour délivrer le peuple d'Israël de ses ennemis ces juges étaient aussi appelés à enseigner la parole de Dieu le verset 17 par exemple décrit le fait que le peuple n'a pas écouté leurs instructions et les juges étaient appelés à enseigner et préfigurer les prophètes qui allaient venir plus tard l'apôtre Paul en acte chapitre 13 verset 20 dit ceci dans sa prédication à Antioch en Pisidie acte 13 verset 20 après cela durant 450 ans environ Dieu leur donna des juges jusqu'au prophète Samuel combien étaient-ils combien étaient ces juges il y a un débat sur le nombre exact entre 8 et 14 selon les classements mais ce n'est pas le nombre qui compte c'est le fait que dans cette période Dieu a suscité des hommes et des femmes pour accomplir une œuvre pour le peuple d'Israël ces juges n'étaient pas de la famille des sacrificateurs ils n'étaient pas des prophètes ils n'étaient pas des rois mais c'étaient des serviteurs extraordinaires uniques des héros que Dieu a appelés pour conduire enseigner libérer le peuple à cette période de l'histoire ils avaient un impact dans leur ministère on lit de façon répétée que l'esprit de Dieu est venu sur eux mais malheureusement s'ils avaient un don spirituel ils n'ont pas toujours fait un bon usage de ce don et leur impact auprès du peuple cessait à leur mort et à leur mort le peuple retournait à ces mauvaises voies mais la chose étonnante que l'on voit c'est Dieu qui est rempli de compassion pour son peuple même quand son peuple refuse de lui obéir à chaque fois que Dieu corrige ses enfants il est attristé pour ses enfants peut-être que vous avez entendu vos parents vous dire la phrase suivante quand vous étiez plus jeune et qu'ils allaient vous discipliner ça va me faire plus mal qu'à toi l'enfant ne comprend pas il ne comprend que la douleur qu'il subit mais le parent est triste en voyant la douleur que son enfant doit subir et c'est le cœur de Dieu mais Dieu ne retient pas la douleur il sait ce qui est meilleur et il continue d'utiliser l'instrument de correction dans la vie de ses enfants Dieu a utilisé l'ennemi comme un test continuel pour Israël verset 20 et suivant la colère de l'éternel s'enflamma contre Israël et il dit puisque cette nation a transgressé mon alliance que j'avais presquite à ses pères puisqu'ils n'ont point obéi à ma voix je ne chasserai plus devant eux aucune des nations que Josué laissa quand ils mourraient c'est ainsi que je mettrai par elles Israël à l'épreuve pour savoir s'ils prendront garde ou non de suivre la voix de l'éternel comme leur père y ont pris garde ce n'est pas une bonne chose de provoquer la colère de Dieu contre nous mais même dans sa colère Dieu a un plan il met son peuple à l'épreuve pour voir si nous suivrons la voix de l'éternel Dieu connaît déjà la réponse au test à l'épreuve 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 est pour notre bénéfice pour savoir si nous allons marcher dans une communion avec Dieu le peuple s'est rebellé Dieu a gardé ses promesses il a envoyé des épreuves et notez la situation du peuple à cause de la rébellion le peuple était dans une situation difficile il ne pouvait plus résister à ses ennemis verset 14 la fin du verset 14 Dieu les vendit entre les mains de leurs ennemis d'alentour et ils ne plurent plus résister à leurs ennemis de plus le peuple était dans une détresse terrible verset 15 parce que la main de l'éternel était contre eux pour leur faire du mal comme l'éternel l'avait dit et ce mot détresse terrible signifie que Dieu a pressé le peuple dans des passages étroits entre deux rochers le peuple ne traversait pas seulement des circonstances difficiles mais des moments terribles et pire que cela le peuple ne pouvait pas faire ce qui était bien en dépit de leurs problèmes en dépit de la discipline de Dieu qui les corrigeait pour les ramener à lui nous lisons verset 17 mais ils n'écoutèrent pas même leur juge car ils se prostituèrent à d'autres dieux se prosternèrent devant eux ils se détournèrent promptement de la voie qu'avait suivi leur père et ils n'obéirent point comme eux au commandement de l'éternel le peuple était obstinément stupide verset 19 nous dit mais à la mort du juge ils se corrompaient de nouveau plus que leur père en allant après d'autres dieux pour les servir et se prosterner devant eux et ils persévéraient dans la même conduite et le même endurcissement le peuple s'était irrité contre les règles de Dieu il avait choisi de se détourner de Dieu pour adorer les idoles cools pour pratiquer la religion excitante pour se joindre au mouvement religieux populaire il pensait qu'ils avaient le contrôle mais ils étaient dans l'erreur le peuple est retombé dans l'esclavage même si le peuple ne s'en rendait pas compte le peuple était sous la merci de Dieu et il ne s'en rendait pas compte il ne le savait pas verset 23 l'éternel laissa en repos ces nations qu'il n'avait pas livrées entre les mains de Josué et il ne se hâta point de les chasser est-ce que les gens de cette génération se sont jamais demandé pourquoi ils essayaient de vivre dans un pays où les habitants les testaient est-ce qu'ils se sont jamais demandé d'où ils venaient et à cause des similitudes dans nos circonstances il est tout à fait logique pour nous de poser d'autres questions est-ce que le chrétien qui connaît la défaite ne se pose pas la question de savoir pourquoi il n'est pas victorieux sur le péché est-ce qu'il rend les armes pour vivre une coexistence paisible avec le péché est-ce qu'il se perd dans la confusion et cherche à réinterpréter ce qu'est la victoire ce qu'est la paix avec Dieu est-ce qu'il s'arrête pour prendre le temps de voir combien de manières il les obéit à Dieu est-ce qu'il ne cherche pas à marcher dans une communion joyeuse et paisible avec Dieu quand nous nous éloignons de Dieu nous choisissons d'amener sur nous des problèmes et des épreuves non nécessaires alors rappelons-nous rappelons-nous de la puissance du péché qui cherche à nous rendre esclaves alors qu'il promet une vie remplie de joie et de bonheur le péché qui demeure encore en nous même s'il ne règne plus sur nous qui sommes en Christ ce péché doit être pris au sérieux le péché cherche à nous rendre esclaves alors que Dieu veut que nous jouissions pleinement de cette vie nouvelle en Christ nous avons été libérés de la domination du péché pour vivre libre en tant que fils et fille de Dieu comme l'apôtre Paul l'a écrit en Romain chapitre 6 ce passage que nous avons lu tout à l'heure et comme Dieu a utilisé sa parole pour chasser les idoles dans le temps des juges Dieu utilise sa parole encore aujourd'hui pour sonder nos cœurs pour transformer nos vies afin que nous prenions possession du véritable pays de la promesse au retour de Jésus-Christ Hébreu 4 verset 12 et 13 nous dit la parole de Dieu est vivante et efficace plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants pénétrante jusqu'à partager âme et esprit jointure et moelle elle juge les sentiments et les pensées du cœur nulle créature n'est cachée devant lui mais tout est nu et découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte nous ne sommes pas encore entrés dans le pays de la promesse mais nous devons rester vigilants face à la tentation constante de l'idolâtrie nos yeux doivent rester fixés sur Jésus-Christ qui suscite la foi et l'amène à la perfection Dieu nous connaît mieux que nous-mêmes il est davantage impliqué envers nous que nous ne le sommes envers lui rappelez-vous dans l'apocalypse que c'est Jésus qui tient les églises dans sa main c'est lui qui est au milieu de son peuple il nous connaît il nous sonde par sa parole il nous rappelle que même les églises les meilleures sont teintées de péché dans les lettres adressées aux églises de l'apocalypse il y a des différences mais il y a la même forme Jésus s'adresse à son église il se présente comme le seigneur de ses églises il connaît ce qu'ils font de bien ce qu'ils font de mal il reprend il les encourage il leur donne des promesses et des menaces je ferai il promet à celui qui vaincra il exhorte toutes les églises à entendre la parole du seigneur que celui qui a des oreilles entendent la différence entre un idolâtre religieux et un vrai chrétien c'est que le vrai chrétien se repent non seulement de ses péchés mais aussi de ses œuvres pour recevoir à leur place la justice parfaite de Christ et il ne s'attache qu'à cette justice de Christ à cause du grand amour de Dieu pour nous en Christ nous avons confiance que Dieu seul peut nous pardonner lorsque nous nous détournons de nos idoles que non seulement il nous pardonne mais qu'il est déterminé à écraser toutes les idoles toutes les affections toutes les loyautés partagées qui désirent autre chose que lui celui qui a commencé en nous une bonne œuvre la rendra parfaite et nous son peuple nous attendons ce jour où Dieu détruira définitivement tout péché toute idolâtrie qu'il nous rendra parfait lorsque nous le verrons face à face dans la gloire et ce que nous connaissons par la foi nous le verrons dans la réalité lorsque nous serons dans sa présence et dans la présence de la gloire de l'agneau et là nous serons parfaits parfaitement sains que Dieu bénisse sa parole à nos cœurs Amen Sous-titres par Jérémy Diaz Abonnez vous ... Abonnez vous ... Abonnez vous ...